Le président chinois Xi Jinping se rendra en Zimbabwe et en Afrique du Sud du 1er au 5 décembre 2015. Il participera au forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg. On s'attend à la signature de nombreux accords lors de ce sommet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le président chinois co-présidera le sommet de Johannesburg du 4 au 5 décembre aux côtés du président sud-africain Zuma. Cette année marque le 15e anniversaire du forum. C'est la première fois que la réunion ministérielle a été améliorée en tant que sommet des dirigeants, reflée du développement des relations. Le président chinois présentera les nouvelles idées de la Chine pour la coopération avec l'Afrique. La Chine proposera également une série de plans de coopération dans le domaine de la production industrielle, des constructions d'infrastructures, des ressources humaines, une simplification de l'investissement, un développement vert, un service financier, une paix et une stabilité. La coopération entre la Chine et l'Afrique est basée sur un développement égal et mutuel. Selon Wang Yi, le sommet se concentrera sur l'amélioration du niveau de vie de la population, du combat contre la pauvreté et du soin des femmes et des enfants dans les pays en voie de développement. Il a déclaré que la Chine avait investi plus de 30 milliards de dollars en Afrique et plus de 3000 entreprises chinoises travaillent sur le terrain. La Chine a également construit plus de 5000 kilomètres de lignes de chemin de fer en Afrique d'ici septembre. Le sommet passera à une déclaration et un plan d'action pour montrer le programme dits dirigeants aux futures relations. L'ambassadeur sud-africain en Chine espère que le plan pourra s'appliquer entièrement. Les points d'échange sont l'industrialisation, la manufacture et le bénéfice. Ce sommet accompagne plus ou moins ce que nous souhaitons faire. Personnellement, je m'attends à davantage d'investissements de la part de la Chine en Afrique afin de garantir que ce que nous disons sera appliqué.